Salut monsieur, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Moi c'est René Mboussi Aboya, artiste humoriste, plus connu sous le nom de la légende dans la web-série, je suis aussi comédien. Parlez-nous de votre web-série. Voilà, actuellement je travaille sur deux web-séries, l'ancienne Lébao, celle-là qui a remporté le canal d'or, qui continue de tourner. Et j'ai lancé récemment une nouvelle web-série, ma propre série à moi-même, la légende et les filles, voilà. Donc c'est comme ça un moyen de, du moins, de saturer la toile comme on dit, et puis ce sont des web-séries qui relatent notre quotidien camerounais, voilà. Parlez-nous de monsieur Abousi, par quoi vous donnez-vous ? Abousi, c'est beaucoup de casquettes, là déjà d'abord le cadre où on se retrouve, c'est d'abord... C'est la faculté, l'éducation, le sens... C'est d'abord un étudiant-chercheur en lettre moderne française, c'est un chef de bureau de l'orientation à la faculté des sciences de l'éducation, c'est un artiste comédien, et voilà. Donc c'est tout ça à la fin. Et d'où vous avez venu l'idée de créer une web-série ? Déjà nous sommes, comme je disais, je suis comédien, donc moi je fais dans le théâtre, je fais dans le cinéma depuis peut-être 2007, et à partir des années 2015-2016, je me familiarise avec l'honnête et je vois les autres, les pionniers, par exemple Ruby la comédienne qui évolue, ensuite j'ai découvert les pionniers, Moustiquet, ainsi de suite, donc je me suis dit, j'ai dit à mon petit frère qui est Cola Sucré, que bon voilà. Là on monte aussi un projet comme celui-là et lançons, parce que voilà, l'honnête donne plus de visibilité que de rester là, faire des CD pour vendre, le CD ne marche plus maintenant, c'est l'honnête. Et puis on a lancé le projet, il a marché, voilà. Quel est votre système économique ? On nous parle de tarification, on nous parle du système de vue sur YouTube. Oui, oui, en fait, nous nous sommes lancés dans YouTube sans savoir déjà d'abord qu'il y avait ce système-là, que ça pouvait apporter des revenus. Et puis voilà, on a découvert, on a eu la chance de découvrir, du moins on a découvert que ça payait et puis, oui, c'est, ça s'appelait. Donc, on nous dit généralement qu'il faut domicilier le compte YouTube à l'extérieur du pays pour que ça fonctionne. Est-ce que c'est toujours vrai ? Oui, puisque YouTube n'a pas encore de siège au Cameroun, mais on peut décider de domicilier le compte YouTube, la chaîne YouTube dans un autre pays, mais le compte bancaire, il est domicilié ici au pays, ça veut dire que lorsque votre chaîne monétise, YouTube vous demande maintenant de lier cette chaîne à un compte bancaire par lequel on va simplement vous virer votre argent. YouTube s'en fout de savoir d'où vient le compte bancaire, vous mettez votre compte bancaire et votre argent ne transite pas à personne, elle arrive directement dans votre compte. Beaucoup de gens ont peur, ils se disent, bon, voilà, comme YouTube n'est pas installé encore au Cameroun, si on fait, ça va d'abord transiter, on va mettre le compte de quelqu'un à l'étranger. Certains ont même commencé par là, par en donnant le compte de l'un de leurs chaises à l'étranger, et après, il y a eu des problèmes de finances. Non, YouTube permet de mettre directement ton compte, et puis voilà. Et surtout qu'il y a des sous-traitants aujourd'hui, parce qu'il y a la base de données YouTube qui te présente tes revenus, on appelle ça le YouTube Studio qui te présente tes revenus. Et maintenant, c'est toi qui commandes à YouTube Studio de virer ton argent par un compte. Maintenant, il y a des agents comme Mentamusique qui se chargent de travailler avec YouTube, d'envoyer leur argent, de faire transiter l'argent de YouTube à eux pour te verser dans ton compte directement. Donc, on fonctionne comme ça, c'est facile, c'est pas dur. Ok, je vous remercie. Et dans votre web série, nous constatons que vous traitez des sujets les uns aussi divers que les autres. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, ma bande. Quel est le but de vos séries ? Est-ce forcément pour émovoir, susciter de l'attraction, susciter des rééduqués ? Déjà, nous sommes tous naturellement comiques. Lorsqu'on l'approuve aujourd'hui, on a Cola Sucre qui évolue seule, qui a une grosse chaîne qui explose. On a Ulrich Takam qui bat tous les records au Cameroun. On a Larissa Manfo qui est professionnelle du théâtre parce qu'elle a un master professionnel à l'Institut des Beaux-Arts de Foumane-Nautena. Donc, les gars sont déjà naturellement prêts. Maintenant, les sujets qu'on décide d'aborder sont des sujets camerounais. Pourquoi des sujets camerounais ? Pourquoi on a décidé de rôter, du moins pour rôter, de changer de sujet à chaque fois ? C'est parce qu'il y a tellement de thématiques à traiter dans notre pays. Il y a des vidéos où on décide de juste faire plaisir aux fans parce que l'art, c'est déjà d'abord faire ça, se faire plaisir. Donc, on fait une vidéo juste pour que les gens se marrent. Mais généralement, lorsqu'il y a une actualité dans notre pays, lorsqu'il y a un phénomène qui est en train de s'abat, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, alors on monte un sketch amusant, mais sur cette thématique-là. Est-ce que... Et par rapport à ce qui concerne la loi 10-11, quel est son impact sur vos activités ? Avez-vous quelque chose à dire concernant cette loi-là ? Déjà, non. J'ai été vraiment surpris de voir qu'une telle loi veuille être proposée. Parce que, vous savez, moi je suis artiste, je me suis enregistré par exemple par la Société Radio depuis 2009. Jamais je n'ai reçu de droit d'auteur ou quoi que ce soit. Je me suis affilié au ministère de l'Aise et de la Culture. J'ai ma carte d'artiste au ministère de l'Aise et de la Culture depuis 2015. Mais jamais il n'y a eu un mouvement là-bas, une repartition. Ça dit, on ne prend pas soin de l'artiste au premier des cas. On ne prend pas soin de l'artiste. Ça dit, on ne lui apporte pas ce qu'il faut. Mais on va quand même chercher une loi qui va la servir davantage. Parlant de la loi elle-même proprement dite, moi je pense que c'est tout simplement une grosse connerie. On ne peut pas décider de prendre une loi sans consulter les artistes. On ne peut pas décider pour quelqu'un sans lui demander est-ce que ceci te convient. On ne peut pas prétendre que quelque chose est bon pour quelqu'un sans lui avoir demandé. Une loi qui ne change rien, qu'elle soit votée ou pas. Les artistes, du moins, même si elle n'est pas là, les artistes ont toujours évolué. Parce que les artistes sont toujours traités avec l'international sans passer par cette loi. Et on connaît tout ce qui se passe généralement au ministère lorsqu'il faut avoir à traiter un dossier. C'est-à-dire que pendant que tu traites à l'international, tu dois passer par le national ici-là. C'est le national qui te fait perdre tout ton financement. Dans la loi, moi je suis surpris qu'on ait un ministre de la culture qui est un artiste à la base et qui veut monter une telle loi. Une telle loi. Je dis non à la loi 1076. Parlons de cette loi-là. Elle vous demande d'avoir des agréments à chaque fois que vous avez un projet à l'international. Elle restreint l'activité des associations à un arrondissement. Elle conditionne tout le fonctionnement d'une association d'artistes. Et c'est ce qui est encore ayurissant. Parce que les artistes se battent à monter des compagnies de théâtre. Aujourd'hui au Cameroun, il n'y a pas de structure qui finance un festival de théâtre. Donc lorsque vous avez une compagnie de théâtre et que vous voulez faire un festival, vous êtes obligé de demander l'aide à l'international. Ces compagnies de théâtre-là ont toujours jonglé. Ils se sont toujours assortis avec l'aide internationale. Maintenant, on dit à ces compagnies de théâtre-là que comme vous fonctionnez comme ça, maintenant vous allez venir repasser par nous. Pour aller demander l'aide, tu as besoin d'un accord du ministre. Pour monter même ton association, tu dois avoir un agrément qui va finir à un certain moment, cinq ans, après tu dois encore demander. Et après maintenant, lorsque tu vas même recevoir cette aide de l'international, cette aide de l'international passe encore par le ministère. Je vous avais dit que dans ce ministère-là, c'est connu de tous. Quand un artiste a un financement qui est prévu, les administrateurs de là-bas prennent 10%, c'est connu. Donc vous imaginez qu'un artiste qui sait que lui, il va recevoir son financement de l'Union européenne, ça va encore résister par le ministère. Le ministère, un administrateur va venir enlever 10%, mais ça c'est encore asservi l'artiste. C'est diminuer son travail. Restreindre l'activité d'un artiste à un arrondissement. Ça veut dire que si je légalise, par exemple, mon festival de théâtre, mon festival de théâtre à, prenons un arrondissement, Bokito, je crée mon festival de théâtre et m'accompagner des théâtres. Et après, je veux lancer un autre festival de théâtre qui va faire le tour du pays. Je vais chercher autant d'agréments dans chaque arrondissement, ou alors je vais passer le temps à prendre les agréments dans chaque arrondissement, non, mais... C'est périlleux, c'est difficile. C'est difficile. Vous voyez donc qu'au lieu de trouver le moyen de donner aux artistes la possibilité de mieux travailler, on leur donne plutôt encore plus de travail et moins de finance. Et les artistes se plaignent aussi des structures. Est-ce qu'un effort est pris dans ce sens-là ? Des structures théâtrales, des structures qui permettent aux artistes de mieux s'expliquer ? Non, mais carrément pas. Carrément pas. Et c'est à ce niveau-là qu'on espérait que le ministère allait jouer la bitre, que de venir encore trouver le moyen, chercher le moyen de servir les artistes. Ils devaient trouver le moyen de faire en sorte que les structures qui sont déjà mises en place travaillent bien. Je viens de vous prendre un exemple, je suis affilié à l'associé La Droit depuis 2015. Depuis 2009, j'entrais à l'université à l'époque. Je n'ai jamais eu un seul droit d'auteur. Un seul droit d'auteur. Je suis canal d'or. Ça veut dire que je suis en activité. Je suis parti en Belgique représenter au Cameroun pour les rencontres internationales de théâtre universitaire. Et c'est tout ce qui fonctionne. Mais un seul droit d'auteur, jamais. Voilà, c'est les choses qui devraient interpeller le ministre. Où le ministre devraient dire, OK, comment fonctionne cette structure ? Que d'aller prendre une loi qui va encore... Beaucoup d'artistes aujourd'hui fonctionnent parce qu'ils visent des financements internationaux. Quelles sont les solutions que vous apportez à tous les maux sociaux, tous les maux qu'on peut rencontrer dans le domaine artistique, dans le domaine théâtral, dans votre secteur d'activité ? Je voudrais déjà d'abord que notre ministre lui-même déjà se rappelle de son époque. Moi, je l'ai vu à l'école première. Je faisais, je crois que j'ai inventé un cas, il est venu, Femini Pampanchino. Ça veut dire qu'il se rappelle de la grande époque où le théâtre, même le théâtre pour enfants, il n'y a plus. Qu'il se rappelle de l'époque où le théâtre, où l'art de manière générale, était vraiment avec sa place dans cette société. Et c'est sa mission là-bas qui l'amène, qui se bat déjà d'avoir amené l'art à ce niveau. Maintenant, qu'il décide de créer, non pas des petites fédérations, mais une grande fédération, dirigée par le ministère de la Culture. Et différentes fédérations en fonction des domaines. Parce que quand on dit l'art, on voit seulement la musique. Non, qu'on crée une fédération des comédiens, une fédération de quoi, 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 ainsi de suite. Et après, maintenant, moi, la plus grosse solution. Généralement, je dis, j'ai l'impression que ceux qui nous dirigent refusent juste de trouver la bonne solution. Parce que je suis sûr que si ils décident de dire aux brasseries, par exemple, moi, je vais parler la terre-en-terre, d'augmenter la bière de 50 francs, comme ils ont fait récemment, la personne, on ne sait pas pourquoi ils ont augmenté la bière, parce qu'ils ont augmenté la bière de 50 francs. Et dans chaque 50 francs consommés, dans chaque bouteille de bière consommée, il y a 50 francs qui sont retirés pour reverser au ministère de la Culture, pour payer les artistes pour leur travail, pour payer les artistes, pour financer les projets. Et qu'on arrête le vol qu'il y a au ministère, là, que lorsque tu demandes l'aide, on te coupe 10%. Non, qu'on finance vraiment. À ce niveau, on n'a pas besoin d'augmenter, parce qu'avec la responsabilité sociale des entreprises, si la responsabilité sociale des entreprises est orientée dans le sens de l'accompagnement, au moyen de l'aide aux artistes, ce serait pour moi mieux que d'imposer un 50 francs de plus aux bassins. C'était juste un exemple pour dire que... C'est-à-dire que toutes ces entreprises-là, la politique gouvernementale peut simplement imposer à ces entreprises-là que vous devez vous investir dans le truc, soutenir un artiste, soutenir un domaine de la culture, ainsi de suite. Vous voyez, même ici, à l'université, il y a le ballet universitaire, le hum, le truc, mais il n'y a pas une structure qui, lorsque ces entreprises-là, ces groupes culturels-là veulent s'exprimer, il n'y a pas une entreprise qui les habille, ou alors qui les rapproche le rafraîchissement, ainsi de suite. Non, on peut, à un certain niveau, lever notre culture, mais en y mettant tous d'une autre. Comment faites-vous participer dans vos web-série, à un épisode ? Généralement, lorsqu'on a un nouveau tournage et qu'on a besoin de nouveaux comédiens, on lance un casting. On lance un casting, et après le casting, et puis voilà, on lance la phase de répétition, et on tourne. Et puis voilà. Pour mettre un épisode sur pied, de finaliser, pour prendre combien de temps ? Généralement, puisque nous faisons les épisodes de marxie 10 à 11 minutes, cela nous prend parfois une semaine, une semaine et demie. Donc, dès la conception du scénario, après la conception du scénario, nous allons dans la phase de répétition, la distribution des rôles, après la phase de répétition, on répète tous ensemble. Lorsqu'on a fini de répéter, on se retrouve sur le site, on fait le repérage avec le réalisateur, on découvre les étudiants, ensuite on va tourner, et on tourne. Lorsqu'on a fini de tourner, le monteur rentre avec les roches, il finit le montage, il étalonne, et il envoie maintenant au community manager. Le community manager se charge de la mise en ligne et de la professionnalisation, c'est-à-dire, il booste, il cible un public, une région, et ainsi de suite, avant de mettre en ligne. C'est-à-dire que ? C'est tout un circuit, c'est une industrie. Et beaucoup de gens croient que c'est facile ? Bon, beaucoup de gens pensent que c'est facile, ben, c'est pas facile. Lorsqu'ils voient un épisode en ligne à 15h30, ou parfois quand il n'est pas encore 15h30, ils l'ont dit, on attend, c'est quoi, pourquoi ça traîne ? Ben, parfois ça traîne parce que la connexion ne passe pas, donc ça a bloqué peut-être chez le community manager pour la mise en ligne, etc. Voilà. Le mot de fin, le message que vous voulez transmettre ? Voilà, moi je conseille aux jeunes, en dépit de tout ce qu'ils peuvent avoir comme difficultés dans nos milieux artistiques, moi je prie les jeunes de s'y lancer, d'y croire, parce que c'est une énorme possibilité d'emploi. C'est une énorme possibilité pour se faire de l'argent, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui payent. Certains d'entre nous se font 1,5 million au mois, 2,5 million par mois, le temps de payer nos différentes équipes, chacun peut se retrouver avec 300 000 par mois, par la web série. Donc, moi je ne peux que demander et encourager tout, mais mes jeunes frères se lancer dans l'art, s'ils ont la passion, s'ils sont passionnés, se jettent dans l'art et puis ça va aller. Je vous remercie. Ah, c'est moi qui vous remercie. C'est bleu. Moi j'ai l'habitude, c'est bleu. Vous voulez savoir où il y a les plus prêts au milieu, là ? Et c'est le milieu de l'art et puis ça. C'est un peu assez déçu. Il y a les petites boutons, alors on est sur le milieu, je vous quedes en train. On est. C'est le milieu. C'est le milieu. C'est le milieu. C'est le milieu. Et là, on a des frères. Froid, c'est le milieu.